Je me présente à vous, je suis Patrick Baudry, j'enseigne la sociologie. A l'université Bordeaux-Montaigne et mon rôle ce soir est d'être discutant, d'animer une discussion avec Gilles Lipovetsky. On connaît ses travaux, on se souvient bien sûr de son travail sur la question du vide, l'air du vide, sur l'éphémère. Plus récemment, vous vous êtes intéressé à la question de l'esthétisation de la culture. Au fond, l'ensemble de vos ouvrages travaillent une question, celle de notre société contemporaine, comment la nommer. Certains parlent de surmodernité, d'autres de postmodernité. Vous parlez d'hypermodernité. Je vous propose de commencer avec cette question-là. Qu'est-ce que c'est donc cette hypermodernité ? Pourquoi n'employez-vous pas l'expression, qui circule énormément, de postmodernité ? Merci de votre question. Merci à vous d'être là ce soir et vous poser en effet une question qui est en rapport direct avec le thème de qu'est-ce qu'être de son temps. On dit souvent qu'on est dans des sociétés modernes. Dire qu'on est hyper moderne, c'est en rajouter une couche. On est plus moderne que les modernes, on est hyper moderne. Alors, bon, il y a un débat qui est lancé là-dessus parce que, depuis la fin des années 70, en Occident, il y a un concept qui a fait floresse, c'est le concept de postmodernité. C'est Lyotard qui l'a popularisé et moi-même, j'y ai contribué parce que, dans « L'ère du vide », qui est publié en 1983, j'ai utilisé abondamment ce concept en l'associant à l'individualisme. Donc, je parlais d'un individualisme postmoderne. Et en effet, il y a quelques années, je suis revenu sur cette terminologie en faisant une autocritique, mais une autocritique cool, pas à la chinoise, pas avec flagellation, pas avec culpabilité. Mais, simplement, pour dire ceci, lorsque, dans nos contrées, on a utilisé le concept de postmodernité, cela voulait dire que, premièrement, les grands discours révolutionnaires n'avaient plus de crédit. On ne croyait plus à la révolution, aux nations conquérantes, même le progrès prenait de l'eau. Donc, les grands récits, les grands mythes, les utopies collectives qui avaient électrisé les masses depuis le XVIIIe siècle n'avaient plus cours. Et puis, là-dessus, il y a un deuxième point, c'est qu'à partir des années 50, dans nos sociétés se développe ce qu'on appelle l'univers de la consommation et de la communication de masse. En gros, le monde des supermarchés, de la télé, de la voiture, des vacances, des loisirs. Et, l'idée de postmodernité signifiait que, finalement, et pour le rapprocher du thème du temps, qui est celui de ce soir, finalement, une nouvelle temporalité se mettait en place dans nos sociétés. Alors, juste un mot pour expliquer ça. La modernité, en gros, se met en place au cours du XVIIIe siècle, autour de trois grands systèmes, le marché, la technoscience et la démocratie individualiste. Ces trois systèmes vont constituer, en quelque sorte, le code génétique des sociétés modernes. Mais, en même temps qu'il y a ces processus qui se mettent en place, il y a des contre-structures qui se sont mises en place, visant, d'une certaine manière, à mettre des limites. Par exemple, la dynamique de l'autonomie individuelle, elle va être arrêtée par l'interdiction du divorce, ou, en tout cas, c'était très difficile, par des grandes idéologies collectives qui appelaient les gens à se sacrifier. Et donc, et aussi des idéologies révolutionnaires. Alors, la modernité, elle est née contre le passé, contre le passé. Toute la modernité, les révolutionnaires français, à la fin du XVIIIe siècle, veulent faire table rase. Plus tard, les bolcheviques voudront également faire table rase du monde bourgeois. Donc, la modernité s'est construite autour de la problématique du futur. Avènement d'un monde qui casse l'histoire en deux, c'est le monde des avant-gardes dans l'art, et c'est le monde des avant-gardes en politique. C'est le monde de la révolution. La modernité, c'est le monde de la révolution, et donc qui est axé sur l'idée que le présent doit être assujetti aux promesses de l'avenir. C'est tout le discours du progrès, de la révolution, etc. Bien. Or, à partir des années 1950, si vous voulez, l'imaginaire révolutionnaire commence sensiblement à pâlir, et puis surtout, la nouvelle société qui se déploie, nous, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses chez nous, mais enfin, bon, en gros, la société de consommation, elle est centrée, elle, sur une toute autre logique. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la société de consommation ? Jouissez maintenant. Prenez des vacances, achetez à crédit. Achetez à crédit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire profitez dès maintenant, même si vous n'avez pas d'argent. Vous paierez plus tard. Donc, si vous voulez, c'est une société du divertissement, des loisirs, des vacances. Autrement dit, une dynamique qui remplace les idéaux collectifs par des idéaux individualistes centrés sur la quête du bonheur, du bonheur privé. Mais le bonheur privé, ici et maintenant, tout de suite, dans l'instant, pas demain, pas dans l'après-vie, on ne promet plus maintenant l'épanouissement de l'homme dans l'au-delà. C'est ici même que nous devons profiter de la vie. Donc, vous voyez le basculement qui s'opère. On est passé, si je résumais à l'extrême, pendant des millénaires, c'est le passé qui gouverne l'histoire des sociétés humaines. C'est les traditions. Les traditions, ça veut dire on fait ce que nos ancêtres ont fait, on répète. Et puis la modernité casse ça, mais elle le casse au profit du futur. Donc, vous voyez, passé, futur. Et, dans le modèle que je mettais en place, à partir de 1950, c'est une nouvelle temporalité qui devient prééminente, c'est celle du présent. Le présent devient l'axe temporel dominant de notre monde, porté qu'il est par les sollicitations du bonheur, du loisir, la sexualité, etc. Alors, c'est pour marquer cette rupture du futur au présent que j'avais mis en place, enfin, à la suite de Lyotard, cette idée d'un individualisme post-moderne. Mais c'était un usage non critique de la notion. C'était pour montrer que c'était plus comme avant. Il y avait vraiment un changement par rapport à quoi ? Par rapport à la société rigide, victorienne, autoritaire, messianique, qui appelait les gens à se sacrifier. La société de consommation, ce n'est plus ça. C'est une société de type hédoniste. Alors, bon, pour marquer, j'employais avec d'autres le concept de post-moderne. Simplement, alors maintenant, je peux simplement répondre plus directement à votre question. les contenus étaient justes, ils me paraissent toujours justes. En revanche, le concept ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que post-moderne, c'est comme quand on dit post-mortem, si vous voulez. Mais d'abord, il faut être mort pour être post-mortem. Alors, ça voudrait dire que la modernité est une logique morte. Post-moderne, on serait au-delà après la modernité. et ça, je pense que c'est une erreur. On n'est pas après la modernité, nous vivons une seconde modernité, une nouvelle modernité, si vous voulez. Il y a une première modernité qui va, en gros, on dira de 1700 à 1950, 1960. Vous voyez, je prends les critères à l'échelle de la longue durée de l'histoire, deux siècles et demi d'histoire de l'humanité. C'est long et en même temps très court, mais enfin, quand même, c'est ce qui met en place la modernité. Et puis, pour la raison que je viens d'expliquer, avec le basculement du présent, alors, cet axe devient le présent, mais ce présent n'est pas une rupture avec la modernité. elle en est l'accentuation, l'exacerbation. Et, bon, c'est facile à donner des exemples. Dire qu'on est post-moderne, ce serait une autre logique. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les grands principes de la modernité ne cessent de s'accentuer, vont de plus en plus loin. C'est les limites de la modernité qui tombent, qui vacillent. On est souvent, on parle, dans le marché mondialisé, d'une économie dérégulée. C'est tout à fait exact. Mais il n'y a pas que l'économie qui est dérégulée dans le monde hyper-moderne. C'est l'ensemble des régulations sociales et même des régulations individuelles. Là où, autrefois, il y avait des limites, ces limites partout vacillent. Exemple, exemple, le marché, le marché se met en place, le marché est autorégulé au XIXe siècle. Mais, en même temps, il y a des tas de secteurs qui échappent au marché. Par exemple, l'art, le sport, la culture, l'école sont très largement en dehors du monde de l'économisme. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus ? C'est que tous ces secteurs entrent dans la logique de la marchandisation du monde. Et donc, on n'est pas du tout dans, si vous voulez, après le marché. C'est le marché qui ne cesse de grossir, de grandir. Et, certains disent pour le meilleur, d'autres disent au contraire, c'est pour le pire. C'est cette logique-là qui grossit, qui grandit. Pour l'individualisme, c'est pareil. Les individus restaient contrôlés, limités par des tas de choses. Par exemple, par une éducation autoritaire jusqu'aux années 60. Les parents commandaient les enfants, les enfants devaient obéir. La logique du genre était profondément clivée. l'éducation des filles, la scolarisation des filles, le rapport à la sexualité, le rapport au travail. Tout cela était très différent selon les hommes et selon les femmes. Tout cela a explosé. On est dans une période de déstabilisation, de dérégulation généralisée. Et donc, voilà pourquoi je ne parle plus de post-moderne mais d'hyper-modernité. Cela veut dire tout simplement que les anciennes limites à la modernité vacillent, s'érodent et que donc la modernité devient exacerbée, donc hyper-moderne. C'est vrai pour, je prenais l'exemple du marché, je prends l'exemple de l'individu qui désormais n'a plus de limites à ces principes, mais regardez la formidable dynamique de la technoscience où désormais on travaille sur l'atome avec les nanotechnologies, la conquête de l'espace, bientôt les thérapies géniques et d'ores et déjà nous avons la possibilité avec les OGM de transformer les espèces. On voit bien qu'on n'est pas post-moderne, on est hyper-moderne, c'est-à-dire que les logiques qu'ont mis en place les modernes, encore une fois, le marché, la technoscience, la démocratie et l'individualisme, ne cessent de gagner en puissance au point de structurer et de restructurer notre être ensemble. Alors, hyper-moderne, voilà la raison pour laquelle je pense que c'est plus juste, on n'est pas post, la modernité n'est pas caduque, elle ne cesse au contraire de se radicaliser. Merci. Dans un autre sens, Castor Yadis aussi récusait l'expression de post-modernité en disant qu'il ne fallait pas raisonner en termes d'après, qu'il fallait penser ce qu'est la modernité en effet en tant que société au présent, dans ses devenirs, dans ses contradictions, dans le processus de ce qu'il appelle l'autonomie, mais c'est une autre discussion. Cet individu, bon, produit, pourrait-on dire, par la société démocratique, je suis un individu, j'ai une voix, j'ai un bulletin, je vais voter, si je vote. Est-il renforcé ? Est-il l'acteur de la société hyper moderne ? Est-il totalement balotté, azimuté, perdu, dérégulé lui-même, tout en même temps qu'il est surréglementé ? C'est une hypothèse que je pourrais faire. On vit dans un monde de dérégulation, je partagerai votre point de vue, mais en même temps de surréglementation. Ce qui ne me semble pas contradictoire. Alors, ma question, c'est celle-ci. La seconde question, c'est quel est le statut de cet individu ? Certains, nous y verrons, eh bien, un sujet, un acteur, un citoyen. Qu'en est-il de cette individualité d'aujourd'hui dans cette société d'hypermodernité ? La question, elle est cruciale parce qu'à mes yeux, la dynamique d'individualisation est en marche, comme le disait Tocqueville depuis, en fait, depuis des siècles. Il y voyait même une sorte de phénomène providentiel, mais laissons ça. En tout cas, en ce qui touche nos sociétés, depuis les années 50, on voit que cette dynamique d'individualisation ne cesse de gagner en puissance. Alors, la dynamique d'individualisation, elle, sans entrer dans trop de détails, elle signifie quand même une puissance accrue de l'individu de conduire sa propre vie. C'est ça que ça veut dire, sans entrer dans d'autres détails. Ça veut dire que là, pendant des millénaires, si vous voulez, la vie des gens elle est commandée par un ordre social strict. Dans le monde des traditions, par exemple, les mariages ne sont pas laissés à la libre initiative des gens qui s'aiment. Ce sont les parents qui dictent ce que les jeunes gens doivent faire. La foi religieuse, elle est très largement commandée par la tradition. J'ai la religion qu'avait mon père et mon père à la religion qu'avait son père. Les choses se reproduisent et donc la marge d'initiative, de choix était extraordinairement limitée parce que la force de l'imposition collective était considérable. Les femmes avaient quasiment un destin pré-tracé. se marier, faire des enfants, s'occuper de la maison et pas d'autre voie, les hommes un peu moins parce qu'après, il y avait l'armée, il y avait l'école, mais les femmes, pour l'écrasante majorité, le destin du féminin était pré-organisé par l'ordre collectif. Alors, l'idée d'individualisme d'abord signifie ça. l'ordre collectif ne prescrit plus la place, la situation des êtres dans la société et chacun et maintenant, y compris les femmes, ont un destin ouvert. Ouvert. Il est indéterminé et ça veut dire par exemple une petite fille qui naît aujourd'hui, bien malin qui dira comment elle vivra. Ce n'était pas vrai dans les campagnes. Dans les campagnes, on savait exactement qu'est-ce qu'elle allait faire cette petite fille. Elle se marierait, elle aurait dans le village avec quelqu'un de sa condition et elle ferait à peu près comme faisait sa mère. Il n'y a pas de... C'est tout. La marche, il n'y en avait pas d'autre. Aujourd'hui, non. Est-ce qu'elle fera des études ? Quel genre d'études ? Est-ce qu'elle se mariera ? Elle ne se mariera pas ? Elle fera des enfants ? Pas des enfants ? Tout ça reste absolument ouvert. Est-ce qu'elle deviendra... Elle s'engagera dans la politique ou pas ? Donc, sur ce plan-là, me semble-t-il, l'individualisation signifie une conquête très grande d'autonomie individuelle. Bien. maintenant, si nous prenons le critère du politique, puisque vous avez parlé de la citoyenneté. Comme vous le savez, nous vivons une époque difficile, en particulier aux prises avec la mondialisation et qui conduit de plus en plus la démocratie à être inféodée au libéralisme économique. Autrement dit, pour parler plus simplement, on voit que de plus en plus dans les États démocratiques, les marges de manœuvre de l'État se réduisent comme peau de chagrin et que les États, ou en tout cas nombre d'entre eux, se montrent impuissants à régler les affaires qui sont les nôtres. D'où l'idée souvent développée que finalement, les individus ont peut-être plus de marge de latitude dans leur vie privée, mais qu'en revanche, ils mettent un bulletin ou pas dans l'urne, en réalité, ça ne change rien parce que le grand maître du jeu, c'est le capital, c'est les multinationales, bref, c'est le néolibéralisme, le capitalisme mondial qui fixe de plus en plus la destinée des gens. Troisièmement, qui va alors dans ce sens-là, d'autres encore développent, mais en fait, votre idée d'autonomie, de choix, c'est complètement illusoire parce que en fond, les gens font tous pareil, les jeunes achètent les mêmes marques, les blockbusters américains ramassent toute la mise, c'est eux qui font 80% des entrées dans le cinéma, tout le monde écoute la même musique, où est-ce qu'elle est l'autonomie là-dedans ? En réalité, nous ne sommes pas des individus, nous sommes des troupeaux, nous sommes des fourmis dans une fourmilière, et nous cultivons l'idée agréable que nous sommes autonomes, alors qu'en réalité, ce sont les appareils économiques et également les moyens de communication, la télévision, l'industrie culturelle, qui en fait dictent vos comportements au travers des modes, etc., etc. En ce qui me concerne, ce n'est pas ma position. Je pense que, au moins en ce qui concerne la vie privée, les individus aujourd'hui bénéficient de marges de latitude, d'autonomie, d'auto-gouvernement de même qu'il est difficile de nier. Et je crois qu'il est dangereux, ou en tout cas il est inacceptable, de prendre uniquement le modèle du consommateur. Parce qu'en général, pour nier l'autonomie, on prend la consommation. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que vous racontez ? Mais attendez, les gens, ils vont à l'upermarché, ils achètent ce que la pub leur fait acheter, et donc ce sont des pantins, des jouets aux mains des publicitaires ou de la télévision. Je reviendrai là-dessus. D'abord, je pense que ce n'est pas aussi simple. Je ne partage pas cette télévision. Mais laissons la consommation dans un premier temps. Mais l'individu, ce n'est pas qu'un consommateur. L'individu, ça touche l'intégralité de la vie. Or, sur les points importants de la vie, l'engagement politique, l'engagement religieux, l'engagement familial, l'engagement affectif, le marché, il ne vous commande pas. Vous avez aujourd'hui, par exemple, d'ailleurs, c'est très préoccupant, un phénomène massif de conversion religieuse. Vous me direz, ce n'est pas nouveau, c'est tout à fait exact. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont des individus qui, bon, décident pour telle ou telle raison, de changer de religion. Personne ne les... Si vous voulez, en tout cas, ce n'est pas le marché qui les manipule. Ça peut être un gourou de telle ou telle sorte. Ça, c'est tout à fait possible. Mais, si vous voulez, la puissance d'imposition, de contrôle du collectif sur les individus, ce sont... Ces contrôles-là se sont profondément délités. Ce qui, d'ailleurs, appelle des réflexions ambivalentes. Plus d'autonomie pour conduire ma vie, pour choisir mon métier. Ce n'est pas des petites choses. Pour vivre de telle ou telle manière, pour m'adonner à tel ou tel type de loisirs. Ce n'est pas quand même secondaire. Mais, en même temps, on a des phénomènes contraires. c'est l'essor des addictions qui fait que là, c'est difficile de parler d'autonomie dès lors qu'il y a addiction. Multiplication énorme dont témoignent les statistiques des dépressions, du stress. Et là, il est difficile de parler d'une sorte de spirale bienheureuse de l'autonomie quand les gens, par exemple, sont déprimés. Parce que la dépression, elle vous tombe dessus. Ce n'est pas vous qui choisissez votre dépression. Donc, du coup, on voit bien qu'avec la montée de l'autonomie des individus, il y a simultanément des phénomènes de dépossession d'individus. Moi, je pense que dans le monde qui est le nôtre, il ne peut y avoir qu'une lecture paradoxale des choses. On a, dans les sociétés ouvertes, on a sans cesse des phénomènes qui viennent contredire ce qui est affirmé. Et en voilà un bel exemple. On jouit d'énormes libertés pour conduire votre propre vie. Vous faites comme vous voulez, vous vivez avec qui vous voulez. Ce n'était pas le cas encore en 1950. mais en même temps, les gens se plaignent de la vie qu'ils ont, ils considèrent que les choses essentielles leur échappent, ils souffrent, d'où la multiplication considérable des psychothérapies, des psychotropes, de tous ces phénomènes qui montrent que d'un côté, chacun a de plus en plus la propriété de lui-même et en même temps, il y a le phénomène de la dépossession de soi-même. Alors, vous allez me dire oui, mais bon, vous êtes un normand ou ne tranchez pas. Mais je pense qu'il ne faut pas trancher parce que il ne s'agit pas de faire de l'idéologie. Il s'agit de faire un bon diagnostic et le bon diagnostic, il est forcément contrasté et en l'occurrence, ici, nous gagnons dans certains domaines, nous perdons dans d'autres. L'individu hypermoderne, il a plus d'autonomie, plus de latitude, plus de choix. C'est aberrant de le nier et en même temps, il a l'impression que les choix se referment sur lui-même. c'est cette ambiguïté ou ce paradoxe ou cette contradiction après, on peut discuter évidemment sur les termes qui me paraît caractéristique de cette époque et qui fait que les individus ont des attitudes absolument parfois contradictoires et surtout des opinions contradictoires par rapport à leur propre statut. vous parliez de possession, ça me faisait penser à ces rituels de société en Afrique que j'ai pu connaître grâce notamment aux travaux de Louis-Vencent-Thomas ou de Georges Ballandier. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui si ce serait possible si vous voulez si vous vous sentez mal qu'on organise un rituel le n'dup par exemple chez les lébous du Sénégal il s'agit de battre des tambours ça vous agite votre danse devient quelque peu frénétique on a repéré que votre corps s'était mis sur un rythme très particulier ça c'est une piste on sait en fonction du rythme nommer l'esprit qui vous possède c'est pour ça que vous êtes malade d'ailleurs vous n'êtes pas malade parce que vous avez mal quelque part vous êtes malade parce que vous êtes possédé et donc il s'agit de sortir cet esprit en lui expliquant qu'on l'aime qu'il serait bon qu'il quitte votre corps votre personne qu'il vous laisse tranquille et qu'il sera mis avec n'est-ce pas sur l'autel des ancêtres pour qu'on lui porte des fruits des biens et qu'on lui fasse plusieurs fois dans l'année des prières voilà ça est difficile d'imaginer n'est-ce pas qu'en rentrant chez soi vous disiez je ne me sens pas très bien là il faut peut-être que je prévienne le syndic de propriété qu'on se réunisse et qu'on fasse un dump dans le vestibule de l'immeuble peu probable bon donc en effet on voit bien qu'on n'est plus du tout dans les mêmes régimes de société les mêmes logiques de force sociale la comment dirais-je le paradoxe de l'autonomie moi me semble-t-il Simmel en parlait déjà en disant l'individu moderne lui il disait moderne bien sûr est plus autonome comparativement à n'est-ce pas une société antérieure mais donc plus dépendant de ses propres choix bon alors mon histoire de n'dup de rituel négro-africain tout ça c'était pour en venir à la question de la contrainte on voit une sorte de contrainte n'est-ce pas qui s'impose par la force de la coutume la logique du groupe voilà enfin plusieurs choses que l'on pourrait dire aujourd'hui on pourrait avoir cette impression que cette contrainte se desserre du moins cette contrainte externe mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas pour cet individu obligé en quelque sorte de faire des choix quelle couleur choisissez-vous vous voulez quelle taille de voilà bon ça devient compliqué il faut choisir est-ce que du côté donc du choix qui marque en quelque sorte le progrès pourrait-on dire l'essor de l'individu qui peut enfin dire moi j'ai choisi ça voilà ce que je veux est-ce que du côté de ce choix il n'y a pas aussi finalement quelque chose de l'ordre de la contrainte d'accord oui je pense que vous soulevez une question très intéressante à laquelle il faut répondre de manière nuancée parce que il me semble quand même que les choix sont réels donc après il s'agit de savoir où est la contrainte je pense que les contraintes ne s'exercent pas en général sur des choses précises par exemple tout le monde comprend vous allez dans un supermarché personne ne vous dicte ce que les choix de marque que vous allez faire si on parle de contrainte on va parler d'un environnement en disant oui mais quand même vous êtes poussé à consommer compte tenu du climat de l'époque etc même chose tout le monde veut partir en vacances quand on part en vacances on décide d'un endroit où on va on veut partir en Corse d'accord mais qui vous dicte d'aller en Corse il faut être sérieux quand même personne vous pourriez aller en Italie dans l'ex-Yougoslavie en Croatie je ne sais pas où vous voulez vous décidez d'aller en Corse maintenant est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte peut-être qu'il y en a mais vous voyez ça ne s'exerce pas sur un élément particulier c'est le propre des sociétés hyper modernes elles laissent les acteurs libres mais dans le cas des vacances ce serait très facile de dire oui mais on le voit qu'il y a une contrainte parce que si vous ne partez pas en vacances vous allez mal le vivre ça veut bien dire donc qu'il y a comme une sorte de poids disons un poids social qui fait que aujourd'hui si vous ne partez pas en vacances vous vivez mal vous vivez mal parce que vous vous dites mais pourquoi moi je ne pars pas en vacances tout le monde part en vacances c'est insupportable etc. donc on peut parler d'une sorte de poids aujourd'hui d'une société du bonheur qui fait que probablement pour rebondir sur la question de tout à l'heure de votre petite présentation sur les rituels que je partage intégralement on n'était pas là dans les sociétés du bonheur pas du tout mais pas du tout aujourd'hui ça va être insupportable d'avoir ça parce que je me sens malheureux or la norme c'est d'être heureux et donc si je ne suis pas heureux c'est que ce n'est pas normal et donc c'est encore plus dur ce qui pèse sur nos existences c'est ce sont des grands référentiels de ce genre dans le cas du bonheur on est un bon exemple mais le marché on est un autre exemple personne ne vous dicte dans le détail quoi acheter et pourtant le poids du marché est considérable sur nos existences parce qu'il y a le budget qui n'arrive pas à clore les gens veulent gagner toujours plus d'argent il y a un poids de l'économie qui s'exerce sur nous mais on pourrait presque dire que si vous voulez c'est inversement proportionnel aux contraintes de détail il y a de moins en moins de choses précises qui pèsent sur vous alors même que les gens ont le sentiment que la chape de plomb est plus forte donc je vois par exemple l'imaginaire du bonheur le marché sont d'énormes contraintes et ces contraintes d'ailleurs il faudrait poursuivre parce qu'il y a eu des études très intéressantes là-dessus ça serait aussi de sortir du monde de la consommation et d'aborder le monde du travail parce qu'aujourd'hui on est dans des sociétés où les salariés portent de plus en plus en eux-mêmes le poids de la responsabilité individuelle aujourd'hui quand vous êtes un cadre vous perdez votre job qu'est-ce qui se dit je suis pas bon et donc il y a une sorte d'intériorisation de l'échec et qui fait que on peut dire que le monde néolibéral creuse le monde de la carence d'estime de soi c'est un monde qui 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 corrode l'estime de soi ce n'était pas le cas dans les sociétés tribales parce que la société tribale l'ordre collectif protège l'individu il lui donne un sens un ordre et donc tout est là pour le ramener en permanence à lui donner des cadres de certitude sociale et culturelle aujourd'hui ces cadres font défaut et donc l'individu se retrouve beaucoup plus seul pour affronter les épreuves du monde dans lequel il vit et c'est ce qui fait que l'absence de contrainte peut d'une certaine manière être vécue comme de la contrainte puisque plus rien ne l'aide et ce n'est pas un hasard qu'on voit partout se multiplier les thérapies de self-help de thérapies de groupe qui permettent aux gens de se prendre en charge en tout cas c'est ce qui est prétendu donc à mes yeux si vous voulez les contraintes existent mais ce n'est pas sûr qu'il n'y a que les contraintes disons sociales ou les normes les contraintes que nous subissons aussi en grande partie sont des contraintes interpersonnelles qui ne sont pas forcément liées à des contraintes obligatoires les gens qui ont des conflits avec leurs enfants les séparations les conflits intersubjectifs c'est des choses extrêmement pénibles dans la vie des gens ce sont des contraintes mais ce n'est pas la société qui leur donne alors celles-là manifestement elles sont beaucoup plus fortes qu'autrefois parce que tous les individus sont libres donc tout se négocie alors les conflits sont plus fréquents alors est-ce que c'est des contraintes je ne sais pas en tout cas c'est équivalent à des poids mais quand même vous avez cité Zimel tout à l'heure il a été un des premiers à réfléchir sur la question de la mode il disait une chose très juste il disait dans la mode chacun veut être différent et en même temps être comme tout le monde et c'est un peu vrai c'est-à-dire chacun veut apparaître à son avantage être différent du voisin et en même temps il faut être dans le courant si vous êtes complètement has-been donc du coup ça ne va pas donc là Zimel montrait que il pouvait y avoir le poids du collectif ce poids du collectif aujourd'hui de ces contraintes elle existe de manière très forte par exemple chez les ados les ados veulent tous les mêmes marques et ils veulent les mêmes logos le poids les contraintes du groupe de pères PIR est très fort il faut être comme les copains le conformisme le mimétisme des adolescents est un phénomène frappant mais en ce qui concerne la mode à proprement parler elle est infiniment moins contraignante qu'autrefois infiniment moins quand on songe ce qu'était la mode à la cour de Louis XIV c'était le monde de l'étiquette le moindre détail était régi par l'ordre social c'était d'une contrainte absolue d'aujourd'hui les modes éclatent dans tous les sens vous pouvez vous habiller en vintage vous pouvez vous habiller en BCBG vous pouvez vous habiller en 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 lambeaux comme c'est maintenant la mode pour les jeans il y a il y a plus de contraintes si vous voulez sur ce point là on voit bien quand même que le modèle souvent d'un certain nombre de sociologues est très marqué par ça c'est-à-dire il faut absolument montrer que le corps collectif empêche cette idée d'autonomie individuelle c'est pour ça que la notion d'individualisme a mis du temps pour gagner parce que il y a l'idée que l'individu est un produit social est un produit collectif donc c'est absurde de parler d'autonomie et bien moi je crois pas je crois qu'il y a de l'autonomie mais qu'en même temps qu'il y a de l'autonomie il y a des formes de contraintes qui sont de moins en moins impératives mais qui n'en sont pas moins très fortes exemple comme lorsque on perd son travail c'est une contrainte terrible en même temps il n'y a rien dans le fonctionnement sociétal qui le fixe de manière définitive etc c'est une axiomatique nouvelle qui se met en place merci Gilles Lipawiski merci